Netflix double ses investissements en Corée du Sud. La plateforme va injecter 2,5 milliards de dollars ces 4 prochaines années dans le pays pour produire des films, des séries, de la télé-réalité. Avec au moins 34 programmes originaux prévus cette année, la Corée du Sud est déjà le plus gros territoire d'investissement de la plateforme en Asie. Et pour expliquer ce pari, le patron de Netflix, Ted Sarandos, cite évidemment le phénomène Squid Game, la série la plus regardée de l'histoire de la plateforme. Mais ce n'est pas un cas unique, avec des gros succès, la télé-réalité physicale Unread ou encore la série De Glory qui a été dans le top 10 Netflix dans 90 pays au mois de mars. Plus de 60% des utilisateurs de Netflix dans le monde ont déjà regardé au moins un programme venu de Corée du Sud. C'est tout simplement le pays de production le plus populaire de la plateforme derrière les Etats-Unis. Netflix compte beaucoup sur les contenus sud-coréens pour séduire de nouveaux abonnés, en particulier en Asie, alors que sa croissance stagne en Europe et en Amérique du Nord. Le géant de la vidéo a attiré près d'un million et demi de nouveaux abonnés en Asie au premier trimestre cette année, ce qui en fait son continent le plus dynamique. C'est parti.